On va se rendre ensemble sur le site de la NSK. Donc vous cliquez sur Learn Japanese et là vous avez une panoplie de programme, mon préféré c'est Easy Japanese for Work. Et là vous choisissez votre thème, peu importe lequel. Vous cliquez dessus, vous allez voir une vidéo qui va illustrer la conversation. Je laisse écouter. Ahhhh… Un… 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 Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'un薬 ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un横 ? Non, il n'y a pas de grand chose. Il y en a si vous avez des difficultés avec des kanji ou des domaines, ce que je ne recommande pas parce que sinon vous n'allez pas apprendre du tout et la traduction. Ensuite, vous avez le programme du Japon en 12 heures que vous pouvez retrouver sous forme d'application, de podcast. Là, sur le site, vous avez des cours sur les hiragana, les katakana, quelques kanji de base. Vous avez les scripts aussi. On a vraiment l'impression d'être en immersion au Japon. Et c'est pareil pour l'application avec monsieur. Donc là, vous avez les hiragana, a, i, ou, e, ou, kakeko, kiko, sasisu, sisoho. Voilà, très intéressant pour les débutants. Et là, il y a katakana, a, i, ou, e, ou, kakeko, kiko. Et donc, je vous recommande vivement d'aller sur ce site qui va énormément vous aider. Et là, vous avez la version PDF. Vous pouvez écrire au-dessus des lettres. Et le recopier par la suite sur votre cale. Vous pouvez aussi trouver certains canji de base sur le site de la NSK. Là, on a Hito, Naneko, Namanga, Densha. Donc, n'hésitez pas à consulter cet exemple. Indique l'objet d'une action. Oboete kudasai. Signifie mémoriser. Oboete kudasai est composé d'un verbe. Oboemasu. Mémoriser. Et de. Vous pouvez aussi télécharger la version PDF de la leçon. Avec les points grammaticals chocsincroyables. Honnêtement. Et les mots descriptifs des sons. Doki Doki. Et doka. Ça vous explique en détail le pourquoi du comment. Pourquoi on utilise ce son-là. Vous avez aussi l'Assassin Nihongo des Weekly News. Qui vous permet d'écouter des informations en japonais le plus simplement possible. Ensuite, vous avez les News Web Easy. Alors, sur cet article, en fait, il n'y avait pas des Fulegana. Mais normalement, vous avez les Fulegana au-dessus des Kenji. Vous avez la définition du Kenji en japonais. Donc, je vous recommande. D'aller checker News Web Easy. Toujours avec la NHK. Qui est une chaîne publique japonaise. Je vous recommande aussi la NHK Foursquare. Qui est une application. Donc, vous pouvez choisir, en fait, le sujet que vous désirez. Sakai. Bunka. Pekishi. Voilà. Vos avez le sommaire et en plus de cela vous pouvez sélectionner la source. おはようプロジェクトメンバーの諸君あっ局長おはようございますあれやっぱり探究は会社には来てないのね 今回のテーマは情報化社会とどうつきあうかな情報化社会何かまた難しそうですね Alors, je vous ai sélectionné deux podcasts. Le numéro 1, c'est le Nihongo Kantepe. Et le numéro 2, c'est Let's Talk in Japanese. Je vous ai sélectionné des podcasts pour leur simplicité et leur facilité. Bonne écoute. Bonne écoute. . . . . . . . Donc dans cette chaîne vous allez trouver énormément de ressources pour apprendre le japonais au niveau le plus facile, au niveau le plus difficile, je vous recommande. Je pense que D2 c'est la chaîne la plus intéressante pour apprendre le japonais quand on débute. Toutes les conversations elles sont en shiragana, pour les débutants ça c'est l'idée. Et vous avez des vraies conversations par le coup, vous avez des sorties spontanées, où vous avez vraiment l'impression d'être en immersion totale, je vous recommande cette chaîne. Pour les débutants je vous conseille de commencer avec le Menano Nihongo niveau 1 livre rouge, niveau 2 livre bleu. Il est indispensable d'avoir les deux niveaux pour comprendre la vie de Mela, qui est le personnage principal de ce manuel là. Donc dans les deux collections vous avez un livre de grammaire, avec des dialogues, des mini tests, et un cd, un cahier d'exercice, un livre de version. Alors ce livre de version est composé de plusieurs textes en japonais que vous devez rajouter. Il faut le faire, entraînez-vous à traduire des textes en japonais. Et donc le prix de ces manuels peut varier d'un hébraire à un autre. Donc il faut faire le tour avant d'acheter l'âme. Voilà. Alors en ce qui concerne les dictionnaires, je vous recommande Aimee-moi, celui-là. Le Nittifuse est un dictionnaire que vous pouvez retrouver sur Google. Alors likez si vous avez aimé ma vidéo, commentez, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour me donner une source de motivation et de vitalité. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada